Bonjour à tous, bonjour les gens, bienvenue dans ce cyber live numéro 10 déjà, on est bien content, le dernier live a super bien fonctionné, vous êtes beaucoup à être allé le voir, si vous ne l'avez pas encore vu c'est le moment d'aller le voir, parce que c'est vrai qu'il était aussi vraiment très sympa, on avait un invité, Frédéric Roberol, qui nous a parlé de sa passion sur les photos de nature, alors qu'on soit photographe ou pas, c'était vraiment super super intéressant. Aujourd'hui on va jouer, je vais vous faire des démos de petits jeux qui font partie d'une sélection qu'on a fait au niveau du super lab, je vais juste attendre avant de commencer que mes collègues me confirment que le son passe bien, histoire que je ne parle pas dans le vide, et dès que ce sera fait, je vais vous parler de notre appel à participation le jour d'après. Ok, j'ai pas de réponse, oui le son est bon, merci Bernadette. Donc le jour d'après, vous savez c'est un appel à participation qu'on a fait, histoire de se rencontrer après ce petit temps un peu particulier que nous impose ce confinement. Ça s'adresse aux petits et aux grands, on vous demande de participer en faisant une production, que ce soit vidéo, une danse qui soit filmée, un chant, ou juste enregistrer du son, des dessins, des poteries, des montages d'objets divers et variés, des photos bien sûr. De nous raconter comment vous, vous imaginez la libération après le confinement, même si on sait que ça ne va pas se faire d'un seul coup. En tout cas, idéalement, comment vous l'imaginez, ce retour à la liberté. Voilà, il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Faites-nous parvenir vos productions, photos ou vidéos par Facebook à l'adresse médiathèque.astrolab.com Comme ça, on pourra faire une publication immédiate sur nos réseaux. Ou après, à la réouverture, dans l'urne qui sera installée dans le hall d'accueil de la médiathèque. Et l'idée, ce sera, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas exactement quand, pour ceux qui le souhaitent, de faire une exposition, une rencontre, des lectures, des concerts, des visionnages, etc. à l'automne prochain. Pensez bien à nous indiquer vos coordonnées pour nous restituer vos œuvres. Petite chose aussi, n'oubliez pas de nous mettre des pouces. Ça nous fait plaisir, quand vous venez voir la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir participer au direct et nous poser des questions sur la chatroom. Auxquelles, j'essayerai de répondre, moi, aider de mes collègues qui ne sont pas en ligne avec moi, mais qui sont connectés en même temps que nous, pour pouvoir gérer un peu la chatroom. Donc, je sais qu'ils sont en général super rapides et super réactifs et ils vous répondront en un clin d'œil, sûrement plus vite que moi, le temps que je tourne la tête pour pouvoir voir ce qui se passe dans la chatroom. Ce qui n'est pas forcément facile entre gérer la technique, pour ceux qui sont déjà venus. Je vois qu'il y a certains habitués qui sont déjà là en ligne. Vous savez que pour la technique, j'ai des petits soucis. Je porte un casque parce que c'est plus simple pour plein de choses, mais c'est aussi embêtant pour plein d'autres choses. J'utilise un micro parce que c'est pratique, mais c'est aussi embêtant pour plein de choses. Enfin bon, bref, voilà. Ce sera l'occasion, on en a discuté, je m'étale un peu parce qu'aujourd'hui, on n'est pas pressé. Ce sera l'occasion probablement à la rentrée, qui n'est pas une rentrée, au retour des choses à la normale, de continuer à faire ces lives parce qu'on aimerait bien continuer à les faire vivre. Et ce sera sûrement l'occasion, je ne me déshabille pas jusqu'au bout, j'enlève juste le haut. Enfin, j'enlève juste mon suite. Ce sera l'occasion de faire des directs à la médiathèque, depuis la médiathèque, enregistrés en direct et en public. Pour que ce soit déjà l'occasion de continuer ces lives qui sont, je trouve, bien sympas et bien sympas pour vous aussi. Et puis l'occasion aussi de venir voir pratiquement, techniquement, sur le, on va appeler ça un plateau, sur le plateau, de voir comment ça se passe, un live, comment c'est géré, pouvoir tourner peut-être autour du plateau. Enfin, voilà. Que ce soit une petite démo YouTube, sans prétention, pour voir comment, assez simplement, quand même, finalement, on peut gérer tout ça et faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, c'était l'idée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bonjour Nathalie, qui nous a rejoint dans le chat. Voilà, voilà. On va parler d'un certain nombre de jeux. Alors, j'ai fait une petite capture que j'ai cachée là et que je vais vous montrer tout de suite. Normalement, vous m'entendez toujours, mais vous ne me voyez pas. Voilà, c'est là. Donc, en fait, c'est les coups de cœur. C'est vraiment nos petites applications coups de cœur qu'on a eues à la médiathèque sur des jeux, alors qu'ils sont parfois gratuits, parfois payants. Je sais que Monument Valley, déjà, actuellement, il est plus gratuit. Mais il n'est vraiment pas très cher. Moi, je me suis fendu de m'acheter, pour moi, Old Man's Journey. On va en parler. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer un ou deux premiers niveaux. Je vais vous parler de Monument Valley aussi, qui est vraiment super sympa, super joli. Je vais vous montrer quelques petits trailers, c'est-à-dire des présentations de jeux vidéo, comme Gris, qui est vraiment, vraiment, vraiment très joli, un petit jeu de plateforme. Et puis d'autres. Je vais vous laisser découvrir. Peut-être qu'on va commencer par Gris, avant de se mettre à jouer. Je vais peut-être vous faire les présentations vidéos d'abord, des jeux. Donc, c'est juste des petits trailers, ça ne dure pas plus de 30 secondes. Et vous allez voir qu'ils sont vraiment jolis. Donc, on va commencer par Gris, le premier jeu qui est dans la liste. Donc, c'est le trailer du jeu, qui présente un peu l'ambiance du jeu. Voilà, je vous laisse le découvrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, avec le son, c'est mieux. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment très joli. C'est vraiment des univers. Et de toute façon, les jeux auxquels on va jouer, pour ce qui est, par exemple, de All Men's Journey, que j'ai joué, est vraiment super sympa. Voilà. Sophie nous dit qu'elle y a joué sur Switch et que c'était un vrai plaisir. Et Bernadette confirme. C'est vraiment un jeu super sympa. All Men's Journey, c'est vraiment super aussi. C'est vraiment un petit univers. C'est pas un jeu... Moi, je l'ai terminé en une soirée. Voilà, c'est un petit jeu. Ça coûte pas très cher. C'est pas... Ça prend pas un temps infini. Par contre, c'est des jeux où, ben, vous mourrez pas. Il n'y a pas de... C'est pas hyper stressant. C'est pas hyper prenant. C'est vraiment super sympa. Et c'est des jeux qui sont vraiment tranquilles posés. Dans la famille des jeux un peu moins tranquilles posés, peut-être un peu plus énervants, je vais... Voilà. Peut-être un peu plus énervants. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler d'Elo, qui est un jeu musical. Vous allez voir, en fait, vous avez des petits bonhommes, des petits masques que vous devez poser, disposer, etc. Pour pouvoir avoir... Pour composer une mélodie, en fait. Et dans cette idée de composer une mélodie, je vous en propose un autre juste après, que je vous montre, qui a l'air très sympa, que j'ai découvert là, auquel j'ai pas joué, mais je pense que je vais l'essayer. Je vous lance le prochain. Je ne vais pas vous parler sur... Sur S2. En fait, tu peux dépasser le petit... Voilà, c'est un petit jeu sympa. Sur le même thème, je vais vous en proposer un autre, où là, c'est un peu plus compliqué. Et pour le coup, voilà, Sophie nous précise que c'est un petit jeu de réflexion musicale hyper prenant. Pascal y a joué. Et maintenant, je vais vous montrer juste Incredibox. Après, on va passer à des vrais jeux que... Voilà, si la technique nous le permet toujours. Un jeu où là, pour le coup, vous pouvez vraiment composer des morceaux avec des voix, avec des petits outils. Vous allez voir, c'est assez bien présenté. Et puis, les partager, les faire écouter. Et voilà, vous allez pouvoir faire de la composition. Je vous laisse découvrir. C'est le cœur de la vie. Alors, il a reçu beaucoup de prix. On ne se rend pas bien compte. Je suis allé voir tout à l'heure sur Internet vite fait comment ça jouait. En fait, c'est des applis qui sont disponibles sur les iPads à emprunter à l'Astrolab. Quand on sera réouvert, bien sûr. Nous précise Sophie. Je suis allé voir le jeu un peu comment il se présentait. En fait, vous avez vos petits personnages. Vous pouvez en ajouter un certain nombre autant que vous voulez. Vous pouvez leur donner des propriétés. Ils vont s'habiller en fonction de ce que vous leur donnez. Plutôt une voix de basse. Plutôt quelqu'un qui fait du beatbox. Plutôt des choses comme ça. Et vous allez petit à petit créer vos rythmes. et pouvoir faire vraiment des trucs hyper complets, hyper sympas. Et puis, ça permet. Vous pouvez les partager. Vous pouvez les faire écouter. Vous pouvez écouter ce qu'on fait d'autres gens. Ce qui pourra peut être vous donner d'autres idées, etc. Et je pense que dans l'idée du partage, c'est vraiment sympa. Voilà pour ce qui est des... Je ne vais pas dire trailer. Je ne sais même plus comment on dit en français. Des présentations de jeux qu'on voulait vous montrer. Et a priori, Créditbox, c'est vraiment un coup de cœur pour Sophie. Alors, maintenant, je vais vous partager mon iPad. Que voici, que voilà. Hop. Normalement, vous avez mon iPad. Et je vais vous montrer un certain nombre de jeux. Alors, je suis désolé si je ne vous regarde pas dans la caméra. Déjà, à la base, j'ai du mal à regarder la caméra et à ne pas regarder mon écran de contrôle qui est sur le côté. Mais là, je vais avoir les yeux sur l'iPad. Je vais commencer par celui que je connais le mieux parce que je l'ai joué et je l'ai terminé. Je vais commencer par Old Man Journey. Alors moi, je le vois sur mon écran. Je le vois en grand là. Vous, vous l'avez aussi. Alors, j'ai le son, moi. Je pense que vous, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous avez le son ? Parce que j'ai fait des petites modifications. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau du dessin, non, vous n'avez pas le son du jeu. C'est bien dommage. Peut-être qu'il est lointain, le son. Si je le montre, là. Bon, il y a une petite ambiance. J'ai touché sur l'écran. Je vais me cacher parce que ce n'est pas moi qu'on est venu voir. Je suis où ? Je suis là. Donc voilà, ça commence comme ça, cette histoire, avec ce vieux monsieur qui reçoit un courrier par un gentil facteur dans une maison qui a l'air bien sympa pour passer ses vacances. J'ai une petite entrée de son. Pendant que vous regardez le truc, je vais essayer de le mettre. Et donc, il reçoit cette lettre et il décide de partir à l'aventure. Je fais un dernier essai son. Ok, si je fais ça. Je ne sais pas si vous avez du son. Je pense que non. Ok, merci Bernadette. Je vais donc couper ça histoire de ne pas me faire des aventures pour après. Et on va continuer. Donc, ce petit personnage, en fait, vous allez le faire se balader et vous allez suivre son histoire. Donc encore une fois, il ne peut jamais mourir. Il ne peut pas se blesser. Tout va bien. On est tranquillement dans ces jolis petits paysages. On peut interagir. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur la porte. On peut interagir sur la porte. On peut faire bouger la pelle quand je clique sur la pelle. Et en plantant des petits drapeaux comme ça, on peut le faire aller à différents endroits. Et alors, au départ, on ne vous explique rien. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas. Vous avez juste la petite empreinte digitale qui est apparue tout à l'heure qui vous dit que vous pouvez bouger le paysage. Et du coup, vous allez pouvoir relier en fait les perspectives. Alors, pas celle sur laquelle il est déjà assis, sur laquelle il est déjà présent. Par contre, vous allez pouvoir bouger. Déjà, le faire déplacer. Et puis, en découvrant au fur et à mesure des paysages, quand il y a deux paysages qui se touchent, comme c'est le cas ici, et vous pouvez les faire bouger, vous voyez, on va pouvoir le faire aller là, du coup, puisqu'ils sont bien reliés. Et du coup, notre petit perso, et bien gentiment, il va pouvoir aller dans le paysage à différents endroits. J'ai dit que j'ai enlevé ma webcam. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir le faire bouger. Et puis, des fois, les paysages ne se touchent pas, donc il va falloir trouver la bonne façon de le faire se déplacer. Et au fur et à mesure du jeu, il va trouver des bancs, ce vieux monsieur. Il va trouver des bancs, on va y aller tranquillement. Il va poser son sac à dos. Et puis, suivant les scènes dans lesquelles on se trouve, ça va lui donner des souvenirs. Alors, les souvenirs, des fois, ils se déclenchent tout seuls. Et des fois, ils se déclenchent quand on fait des actions. Là, par exemple, j'ai cliqué sur les deux personnages, j'ai touché les deux personnages. Deux amoureux sur le toit, d'un petit bar sympa, un endroit qui a l'air bien sympathique, qui fait bien envie en ce moment. Et là, quand il commence à gratter sa barbe, comme ça, c'est qu'il a des souvenirs. Et petit à petit, au travers des souvenirs de ce vieux monsieur, qui était a priori dans la marine il y a un moment, on va découvrir... On va découvrir ce qu'il se passe. Je vais essayer de poser mon casque tout simplement sur le micro. Voilà. Et donc, ces souvenirs, ils restent là. Puis au bout d'un moment, quand c'est l'heure de quitter... Quand c'est le moment de quitter le souvenir, il y a une petite touche qui apparaît, voilà. Et quand vous touchez, le souvenir s'efface. Enfin, s'efface. En tout cas, on retourne à notre histoire et on retourne à notre vieux monsieur. Toujours avec cette petite musique très sympa. Alors, je suis désolé, j'ai mis mon casque sur le micro pour que vous puissiez l'entendre. C'est un peu le système D. Si jamais on fait des lives à la médiathèque en direct, on essaiera de faire ça mieux. Que ce soit moins artisanal. Voilà. Alors là, typiquement, on arrive sur un petit système de puzzle. Je vais vous montrer celui-là, uniquement celui-là. Donc, on ne peut pas se rendre à cet endroit-là. Vous voyez que quand je clique dessus, ah oui, vous avez le petit truc jaune qui apparaît. Voilà. Donc, là, ils nous ont donné un indice. On va pouvoir le descendre. Et là, dès que c'est connecté, il y a une petite boule qui se met. Donc, on va pouvoir tout connecter, faire descendre, monter, et puis lui dire directement, tiens, hop, tu vas aller là-haut. Donc, il saute d'un versant à l'autre, tel un super-héros. Et puis, ça va être des petits puzzles comme ça, où on joue avec le décor, etc. Où des choses se déclenchent si on interagit ou pas avec les éléments. Là, on a un petit chat qui dort. Il va aller gentiment s'asseoir à côté. Petit chat. On peut jouer avec le petit truc et avec le vent. Si je clique sur le chat, là, le chat s'en va. Et il nous donne des indices, le chat, en fait, sur ce qu'il va falloir faire. Je crois que je m'en souviens déjà plus. Donc, l'idée, ça va être de monter sur le toit avec le chat. Donc, j'ai fait bouger la colline. Je l'ai surélevé. Ça joue avec les perspectives. Ouais, il y a le petit camion qui passe. Et du coup, on va pouvoir jouer avec la perspective du versant de l'autre côté pour aller du toit directement en haut. Ah, alors là, oui, je me souviens, c'était un peu confus. Il y a des moments où c'est un peu confus. On peut virer les oiseaux. Alors, clique en-dessus. Je ne sais pas s'il faut... Ouais, je les fais tous partir. On peut aller voir la grand-mère. Elle n'est pas contente. La radio. La voiture. Ouvrir et fermer des volets. Ouvrir des magasins. Bref. On va pouvoir faire plein de choses. Et là, l'idée, ça va être de monter là-haut. Normalement, tout se touche. Ça fonctionne. Je crois. Dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. Et toujours de suivre le chat. Alors, je suis monté sur la petite colline qui était là parce que si j'étais resté sur la colline bleue, en fait, je n'aurais pas pu la bouger puisqu'on ne peut pas bouger, vous voyez, quand il est déjà sur un endroit. Donc là, on va se mettre une bonne pente. Et on peut y aller. C'est pareil. Je pense que le point de jonction de cette colline-là se trouvait derrière le toit. Du coup, on ne le voyait pas bien. Mais ça marche quand même. Et là, on va aller s'asseoir au café et on va s'arrêter là pour ce jeu-là. Je ne veux pas tout vous dévoiler. là, c'était vraiment la première partie. Je vais couper le son. Voilà. Qui était super fort dans mes oreilles. C'était la première partie où on découvre un peu l'univers du jeu, comment on y joue, etc. En fait, ça va être plein de petits puzzles comme ça où il va falloir jouer avec les décors pour déclencher les souvenirs du grand-père et comprendre d'où vient cette lettre, qui il va voir, puisqu'il va voir quelqu'un. Il a reçu une lettre de quelqu'un et donc ça l'envoie voir quelqu'un d'autre. Tout va nous être raconté au travers de ces souvenirs de jolis paysages, d'une musique super sympa, pas apprenante, pas ennuyeuse. Et puis, quand le jeu, moi, pour l'avoir fait d'une traite, au bout d'un moment, ça devenait un peu long. Mais au final, ça a été au bon moment. Ça s'est arrêté au bon moment. Je suis arrivé à la fin au bon moment. Je vais enlever mon casque un petit peu parce que j'entends beaucoup le son. Il est très fort dans mon micro, dans mon casque. Voilà pour le premier jeu. Le deuxième jeu que je voulais vous montrer, auquel je voulais qu'on joue ensemble, alors, on va faire à la suite parce que ce système de modifier le paysage, etc., de jouer avec les perspectives, c'est un système qu'on va retrouver dans d'autres jeux, notamment, notamment dans le jeu Monument de Valet. Effectivement, je vous ai dit qu'il était payant. ma fille adore Monument de Valet. Elle y joue beaucoup. Elle aime bien y jouer. Elle ne y joue pas tout le temps, mais elle y joue souvent. Il est assez joli. Je vais vous remettre le son avec la méthode de la maison. Et alors, comme je vous le disais, c'est un jeu qui va jouer beaucoup avec les perspectives. Est-ce que quand je parle comme ça avec le son, ça va ? Ou est-ce qu'on m'entend bien ? J'aimerais bien avoir une réponse. Et en fait, voilà, il y a certaines pièces du jeu qu'on va pouvoir déplacer. Et du coup, le décor... Alors, je ne me souviens plus de cet artiste qui sait des tableaux, mais je suis sûr que quelqu'un va me le trouver dans le... Merci, Nathalie. que quelqu'un va me le trouver dans la chat-room qui faisait, vous savez, les escaliers et tout. Je ne me souviens plus du nom. Les escaliers impossibles. Et là, c'est sur le même principe. C'est-à-dire que là, mon personnage qui doit aller tout en haut, là-haut, ne peut pas y aller. Par contre, si je bouge la pièce de cette façon-là, avec le jeu des perspectives, ça va être possible. Escher. Comme Stéphane Escher. Non, rien à voir. Voilà. Ça va être ça, le principe du jeu. Ça va être plein de petits puzzles. Ça raconte une histoire. Ça, c'était vraiment le premier niveau. Je vous laisse profiter de l'ambiance sonore puisqu'on en a une maintenant. Grâce à une méthode super classe. On a donc rien à voir. Mortis Cornelis Escher. D'accord. Il y a presque un nom à la Harry Potter. Alors, j'espère qu'on va commencer au premier niveau parce que c'est un iPad que j'ai récupéré il y a peu de temps. Donc, je pense que oui. un artiste né irlandais. Sophie nous fait Wikipédia. Donc, on va se déplacer comme ça juste en cliquant aux endroits. Et puis, on a des petites histoires. Enfin, on a une histoire. Donc, une maman avec une petite fille un peu chaperon rouge qui vont se déplacer ensemble. Bon, vous m'aidez si je ne trouve pas parce que j'aimerais bien passer au moins un premier niveau avec vous. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir se rendre ici sur cet endroit-là pour actionner quelque chose on va pouvoir actionner des choses comme ça et donc, venir se rendre là en faisant tout le tour. Vous avez vu quand on marche sur la plateforme on ne peut plus la bouger. Et puis, du coup je vais la faire tourner. Bon, c'est cool. J'arrive à passer un petit niveau. Je suis assez fier de moi. Mais plus ça va plus c'est difficile. Alors, là, du coup il s'est passé quoi ? On a passé un autre niveau. Donc, je vais continuer à actionner ça. Là, on arrive en haut. Là, on arrive en bas. D'accord. Donc, on va venir là. Je pense. Et on va aller puisque maintenant on peut sur le petit bouton qui nous ouvre une porte mais qui la fait monter tout en haut et avec des marches. Donc, je pense qu'on va emprunter les marches. Oui. Il va falloir descendre, emprunter les marches, venir ici. Oula. Non, si c'est bon. On peut toujours y aller. Et puis, se rendre à la porte pour passer ce premier niveau. Ouais, je suis trop fort Bernadette. Voilà. Ce n'est pas la peine qu'on le continue plus plus longtemps. On fait des lives qui sont déjà bien assez longs. Et puis, le but ce n'est pas de vous montrer tout le jeu. C'est surtout de vous montrer comment il est, quelle est l'ambiance, quel est le principe du jeu. Vous donner envie d'y jouer. Je sais qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans en ce moment. Mais c'est un peu tout ce qu'on a. Enfin, ce n'est pas tout ce qu'on a. Ce n'est pas vrai. Disons que pour nous, en tout cas, la médiathèque, c'est quelque chose d'important parce que pour discuter avec vous, pour vous montrer des choses, je reprends mon casque, pour vous montrer des choses, les écrans et ce que ça peut véhiculer, c'est un peu tout ce qui nous permet de rester en contact avec vous. Donc, on les utilise beaucoup. Ça me permet de faire une petite parenthèse parce que je crois que maintenant, je peux l'annoncer, c'est bien avancé. Le 6 mai, pour le live, nous aurons un invité spécial qui viendra de nous parler des temps d'écran et des enfants. On fera un peu de pub dessus, mais je vous le dis pour ceux qui sont là, qui regardent celui-là, c'est une info spéciale. On aura un monsieur qui viendra nous parler, enfin qui viendra, qui sera avec nous, en tout cas sur le live, pour nous parler et nous expliquer tous les problèmes liés au temps d'écran, mais les avantages aussi, comment les gérer, toutes les questions qu'on peut se poser sur est-ce que c'est bien, pas bien, etc., notamment pour les enfants. Voilà. Un petit jeu sympa, détente, un peu vacances, si ça vous dit. Je vous propose, j'allais proposer à ma fille si elle était dans le coin de venir jouer avec moi, je vous propose de jouer à Holo, parce que moi, je l'adore ce jeu. Quand je dis pétanque, c'est vraiment, je le considère un peu comme un petit jeu de pétanque. Alors, il y a une musique, mais là, elle n'est pas vraiment intéressante. Je vais voir si je peux la couper. On peut changer les thèmes. Ok. Non, on ne peut pas. Bon. Je vais jouer à deux et je vais faire mon deuxième joueur moi-même. Le principe, il est simple. Celui qui commence là, c'est le joueur rouge. Le joueur rouge, il doit envoyer son espèce de petite boule dans la zone rouge qui est en face, sans la dépasser. S'il la dépasse et qu'il la met dans la zone blanche qui est en bas, où il y a le zéro dans cette partie-là. Je fais la météo maintenant. S'il l'envoie dans cette partie-là, c'est le joueur bleu qui le récupère. S'il le laisse dans cette zone rouge qui est là-haut, qui est juste à côté de moi, qui est un peu rose d'ailleurs, il faut qu'elle s'arrête dedans sans la dépasser. Il gagne un point. s'il la laisse dans la zone bleue, ça reste coincé dans sa zone. Donc l'idée, ça va être d'envoyer mon jeton. Donc je le prends, je me place, je ne sais pas trop où, je vais faire un rebond parce que c'est plus facile. Voilà. Je l'ai envoyé trop fort, ça fait un pion de plus pour le bleu. C'est au bleu de jouer. Le bleu joue. Et grâce au rebond, il place un point dans la zone bleue. Du coup, moi, avec mon rouge, alors la taille des pions a une importance, c'est-à-dire qu'avec un gros pion, on peut déplacer des petits pions. Et avec des petits pions, il faut les lancer très fort pour déplacer des gros pions. Donc je lui dégage son pion. Je le remets dans la zone. Et moi, le mien n'a pas dépassé la moitié. Donc, du coup, je n'ai toujours pas de points. On est toujours à 0-0. Tac. Voilà. Je vais faire gagner les rouges. Mais l'idée, ça va être ça, de marquer des points. Alors, là, je joue tout seul. Forcément, ça fait un peu malheureux. Ce n'est pas vraiment à jouer à deux. C'est un jeu qui joue jusqu'à quatre joueurs. Et qui est vraiment sympa. Vous voyez qu'il y a des tactiques. On pousse le pion de l'adversaire. Alors voilà. Là, j'ai un gros pion, par exemple. Je vais pouvoir peut-être épousser mon pion et rentrer mon pion. Je vais essayer. Non. Si, il revient. Oui, il revient. Voilà. Tac. Là, d'un seul coup, j'ai deux points. Mais comme le bleu a des gros, gros pions à lui aussi, il va chambouler tout ça. Et, et, et. Enfin, voilà. Il y a une petite prise en main à avoir. C'est, bah, c'est exactement comme jouer au boule. Il faut, il faut s'y faire. Apprendre à jouer avec les rebonds. Il y a vraiment une tactique. Pendant un moment, on le proposait en jeu à la médiathèque sur place. Et on avait vraiment des amateurs qui venaient pour jouer à ce jeu-là. On avait des étudiants qui s'arrêtaient pour faire une petite partie de holo avant de se mettre à leur révision. Vous voyez que le petit, là, par exemple, je l'ai lancé sur le gros bleu. Il a eu beaucoup moins d'impact. J'ai dit que je faisais gagner les rouges. Hop. Donc, je fais n'importe quoi avec le bleu. Et vous voyez que j'ai lancé plein de pions. Mais on n'est toujours qu'à 2-1 pour le rouge. Là, j'essaye de faire un lancé un peu tactique. Mais voilà, je n'ai pas lancé assez fort. Voilà. Enfin, vraiment, pour le coup, je pense que les gens qui aiment jouer à la pétanque, s'ils n'ont pas de jardin, s'ils ont des amateurs à la maison, on peut se faire des vrais défis, des vrais compètes. Je vais sortir de là. Je vais revenir au menu. Je vais mettre en 4 joueurs. Et en 4 joueurs, voilà, on a moins de pions chacun. Mais par contre, donc là, je joue pour les verts. On choisit chacun une couleur. C'est chacun son tour de toute façon. Les verts, les rouges. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on est en équipe ? Ouais, on est en équipe. Les bleus, les jaunes, hop. Voilà, on récupère les pièces. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe. C'est tout bête, c'est tout simple. C'est comme la pétanque. C'est tout bête, c'est tout simple. Là, il ne faut pas se rapprocher d'un cochonnet. Il faut se mettre dans la... je le coupe parce que sinon, je vais jouer. Je l'aime beaucoup. Le but, c'est de se mettre dans une zone et de... et donc, de marquer des points. Il faut jouer à savoir qui va vider la vaisselle ou... voilà. Le gagnant, le perdant, lancez-vous des défis. Or, un gage. Ça peut être une bonne solution pour faire des choses ensemble sur un écran, toujours, mais tous ensemble. Je vais vous parler d'un autre petit jeu que j'ai découvert ce matin qui est bien rigolo, dont je n'arrive pas à retenir le nom, qui s'appelle Windows Hill, je crois, un truc comme ça. Alors, au début, j'étais un peu... Voilà. Ça commence comme ça, en fait. Donc, si je bouge, je vais vous mettre le son. C'est le coup de cœur de Bernadette. Donc, voilà. Si je bouge ça, si je bouge ça, ouais, ok, effectivement. On va pouvoir bouger plein de choses comme ça. On ne sait pas trop ce que ça donne jusqu'au moment où on va cliquer sur la petite ampoule qui nous éclaire des pièces. Alors, de là, on nous éclaire les pièces. On peut toucher des choses, faire apparaître des choses. Il va falloir aller fouiller. On peut interagir avec plein de choses. Et en fait, moi, si on ne m'avait pas donné la solution, je n'aurais pas forcément trouvé. On a un petit cube à chaque fois. Et ce petit cube, on va le placer au-dessus des portes, ce qui nous permet d'ouvrir les portes et de faire avancer ce petit train. Et l'idée, ça va être ça, ça va être d'avancer avec le petit train au fur et à mesure. Donc là, il faut tirer le rideau. Tant qu'on n'a pas trouvé le petit cube, on ne va pas pouvoir avancer et ouvrir la porte. Vous voyez, ça rebondit. mais on peut avoir des interactions avec plein de choses. Notamment, trop fort, je n'avais pas vu la petite main qui remettait. Le point sur le I qu'on va pouvoir piquer pour glisser dans la petite boîte et ouvrir. Celui-là, je l'avais trouvé tout seul. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé tout seul. Il était plus compliqué. Il va falloir faire une bonne petite flaque. Faire apparaître en tapotant dans la flaque le petit ver de terre qu'on va donner à notre ami le petit corbeau qui, gentiment, nous donne un cube qui va nous permettre si tout va bien de passer au niveau suivant. C'est super sympa. On s'y prend super vite. Je vous montre les deux premiers niveaux pour que vous voyez un peu à quel point ça peut être compliqué. Donc là, il y a un peu plein de choses. On a tendance à essayer de faire tomber les gouttes pour voir ce que ça fait, etc. Moi, pendant un moment, je me suis dit on va faire tomber les gouttes pour pouvoir... une fois qu'il n'y aura plus de gouttes ça ira. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et puis... Là, je ne sais plus comment. Il y a un moment... Voilà. On arrive à enlever... Je n'y arrive plus d'ailleurs. Ah voilà. Il faut glisser vers le haut les petites boules pour obtenir la dernière petite boule. Là, voilà. Donc la dernière petite boule, bien évidemment, je vais aller la glisser là-dedans. Ce qui nous transforme cette petite toupie sur laquelle on va pouvoir... Donc voilà. Ça ne se découvre pas tout seul. L'idée, c'est vraiment de... Il faut toucher à tout. Il faut faire les trucs. Il faut y aller. Donc là, on va faire fonctionner la toupie. Et vous voyez que la toupie, elle est reliée à un tuyau dans lequel passent des trucs. Ce qui met en route l'espèce de cône là qui nous envoie une petite boule à chaque fois qu'on appuie dessus. Et quand on appuie sur le carré, ça nous ouvre ça. Donc on va faire un truc comme ça. Voilà. On va la rater. Voilà. J'ai fait tomber la petite boule dans le truc et ça me donne le petit carré qui va bien sûr se glisser dans la porte et on va au niveau suivant. Est-ce qu'on fait le niveau suivant que je ne connais pas pour voir si j'y arrive tout seul ? Parce que là, en plus, il n'y a pas grand-chose. OK. J'ai peur qu'on passe trop de temps si je prends le temps à tout fouiller. pour voir ce que ça peut donner. Donc là, je tapote un peu tout au pif, au hasard. Je ne suis pas non plus à la recherche absolument de la réponse. Donc si dans la chat-room, vous avez un indice, je ne regarde même pas ce que je fais. J'ouvre un peu tout. Ah ! Et si, j'ai trouvé le cube. Waouh ! J'ai découvert la prochaine énigme. Enfin, voilà. Si elles sont toutes variées comme ça, comme celle-ci, ça peut être vraiment super sympa parce que ça se joue avec les grands, ça se joue avec les petits, tout à l'heure. Je l'ai fait pour l'essayer. Il y avait ma fille à côté. Elle n'en pouvait plus. Elle voulait absolument le faire à ma place, etc. C'est clair qu'on aurait pu le faire ensemble parce que c'est amusant. Ça reste des énigmes. Donc, des énigmes, a priori, pas trop dures si j'ai réussi à faire celle-ci. Donc, si moi, j'y arrive, c'est vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Et si ça intéresse ma fille, c'est que ça peut intéresser aussi les enfants. Nous, voilà revenus. Écoutez, je regarde sur ma tablette s'il y a d'autres choses que je voulais montrer. Mais je crois que là, on a déjà montré pas mal de trucs. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en ligne, une bonne demi-heure qu'on a commencé à jouer. voilà. Il y a plein d'applis. Moi, dans celle-là, il y en a plein que je ne connaissais pas. Old Men's Journey, c'était vraiment, vraiment un bon moment que j'ai passé à le faire, même si je me suis dépêché un peu de le faire pour pouvoir être prêt pour ce live aujourd'hui. Mais finalement, je me dis que j'aurais préféré le faire en plusieurs jours, un petit peu tous les jours plutôt que vite comme ça parce que c'était vraiment sympa. Enfin, c'était vraiment une histoire qu'on découvrait petit à petit, etc. Prendre le temps de contempler un peu parce que les dessins, etc. sont vraiment jolis. Je ne sais pas ce que ça rend sur les captures d'écran, si c'est vraiment beau, si voilà. Bref, c'était vraiment sympa. On va terminer là. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous. pensez à nous mettre des petits pouces, à vous abonner pour pouvoir participer au live et être avec nous pour ces moments-là. Vendredi, on se retrouve à 14h. On aura un invité. Ce ne sera pas une surprise. Ce sera un photographe qui viendra de nous parler de son travail. C'est plutôt un photographe artiste. Voilà. Il y aura des clips qu'on va vous montrer des choses comme ça qu'il a réalisées. Mais on va surtout parler de ses photos, de son travail, de comment il voit les choses. Il a vraiment une vision qui lui appartient. C'est super intéressant. J'ai envie de dire, c'est un peu comme avec Frédéric Berrol, le rendez-vous précédent qu'on a eu. Qu'on soit photographe ou pas, je pense que ça peut être... De toute façon, c'est super intéressant et c'est quelqu'un d'assez intéressant. C'est Étienne Charbonnier que vous connaissez déjà pour ceux qui viennent souvent à la médiathèque. D'abord, il a déjà fait une expo à la médiathèque il y a un petit moment. C'était une des toutes premières expos. Et puis, c'est vraiment un artiste complet. Il joue de la musique, il fait de la vidéo, il fait tout ça et il mélange tout ça dans tout ce qu'il fait. Enfin bon, voilà, je ne vous en dis pas plus et puis il en parlera mieux que moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à vendredi à 14h avec un invité. Prenez soin de vous et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501